France Info Nuit debout appelle à une journée européenne de mobilisation avec nous ce matin sur France Info. Yves Saint-Omer, sociologue enseignant à Paris 8, auteur d'une petite histoire de l'expérimentation démocratique parue aux éditions de La Découverte. Bonjour Yves Saint-Omer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur France Info. Alors est-ce que cette journée d'internationalisation du mouvement, ce n'est pas une façon pour les organisateurs d'essayer de relancer Nuit debout au moment où le mouvement s'essouffle ? Alors évidemment, il s'agit d'essayer de trouver d'autres voies pour soutenir une mobilisation qui, par nature, a du mal à s'installer dans la durée, surtout une mobilisation comme celle-là qui est très intense. En même temps, il ne faut pas sous-estimer l'écho international qu'a eu Nuit debout, la presse européenne et extra-européenne, s'y est intéressée. Nuit debout s'inscrit elle-même dans une vague de mobilisation, d'occupation de place qui s'est déroulée dans de nombreux pays. Et on peut penser qu'effectivement, il pourrait y avoir, disons, un certain écho. En tout cas, ce n'est pas impossible du tout qu'il y ait un certain écho dans un nombre significatif d'endroits. En Espagne, ce dimanche 15 mai, c'est la date anniversaire du lancement des indignés il y a tout juste 5 ans. Reportage à Madrid, Marie-Hélène Balestero. 5 ans plus tard, les slogans n'ont pas changé et l'émotion reste intacte. La Puerta del Sol est devenue le symbole de la contestation populaire. Ronaï était présent le 15 mai 2011 lorsque tout a commencé. Il se souvient avec émotion des débuts du mouvement du 15 mai, connu ici comme le 15M. Comme le reste de ses camarades indignés, il est très actif dans son quartier. Ronaï revient sur ses 5 années de mobilisation citoyenne. Le bilan, je peux le résumer en une phrase. L'énergie, on ne peut ni la créer, ni la détruire, juste la transformer. On a assisté à une mutation permanente. Pendant ces 5 ans, l'énergie générée et la force des gens n'ont fait que grandir. Le tissu collectif s'est revitalisé et sur le plan individuel, le 15M a redonné le pouvoir aux gens. Il y a une phrase très juste, nous dormions et nous nous sommes réveillés, qui résume bien ce qui nous est arrivé à chacun. On ne peut plus faire comme si de rien n'était et rester chez soi, les bras croisés, en observant la situation qui ne fait qu'empirer. La mobilisation continue. Aujourd'hui, le 15M fête son 5e anniversaire avec un programme très chargé. Le clou des festivités, cet après-midi à 18h, avec une grande manifestation qui aura lieu entre la place Cibeles et la Puerta del Sol. Des membres du parti Podemos devraient participer à titre individuel, ce qui ne plaît pas vraiment aux indignés qui, 5 ans plus tard, se réclament toujours à partisans. Nous sommes toujours avec Yves Saint-Omer, sociologue, enseignant à Paris 8. Les indignés en Espagne, Occupy Wall Street, c'était la même année, en 2011. Aujourd'hui, Nuit debout. Tous ces mouvements sur les places publiques, ils amènent à quoi ? Ils donnent quoi ? Je crois qu'ils donnent deux choses ou trois choses. La première, c'est qu'ils impliquent, lorsqu'ils sont suffisamment forts, lorsqu'ils marquent suffisamment l'opinion, un déplacement du centre de gravité du débat politique. Il y a des thèmes qui n'étaient pas au moins discutés dans la grande presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, qui s'imposent davantage au centre du débat public. La deuxième chose qui peut être importante, c'est qu'à travers ces mouvements, là encore, lorsqu'ils sont suffisamment massifs, il y a une nouvelle génération de personnes qui se forment, qui font des expériences et qui vont ensuite se retrouver dans des partis, dans des associations, dans d'autres mouvements. Donc il y a des effets qui peuvent être relativement durables de ce point de vue-là. Et puis le troisième effet, c'est d'avoir des répercussions indirectes sur le champ politique. Sans doute Obama n'aurait-il pas été réélu s'il n'y avait pas eu Occupy Wall Street. On n'aurait pas la campagne de Sanders aujourd'hui sans ces militants qui ont été formés à cette occasion. Ou en Espagne, la recomposition du champ politique est largement aussi un produit, un retardement de ce qui s'est passé il y a quelques années. – Ces mouvements, comment dire, est-ce que c'est de l'expression ou de l'action ? Est-ce que le but finalement, ce n'est pas plutôt d'exprimer quelque chose ? – Je pense qu'il y a les deux. D'un côté, il y a l'impératif de pouvoir partager son expérience avec d'autres, de pouvoir réfléchir sur son expérience avec d'autres. Ils permettent de manifester des valeurs, de les expérimenter, mais ils permettent aussi de faire des actions. Il y a plein de mini-actions de nuits debout qui se sont déroulées. Je crois que les deux ne sont pas opposés en l'occurrence. – On parle souvent de renouvellement de la vie politique en France. On a d'ailleurs consacré sur France Info une journée à ce thème. Finalement, est-ce que les Français ont vraiment envie d'un changement de politique ? – Écoutez, on voit bien, et tous les sondages le montrent, que la méfiance par rapport au fonctionnement actuel du système politique est énorme. Les sondages le montrent régulièrement, montrent que la tendance s'aggrave. Les élections montrent aussi pousser ce qu'on appelle sans doute en partie improprement le vote protestataire. Donc l'insatisfaction, elle est claire. Vers quoi doit-on se diriger ? Comment doit-on réformer ce système politique ? Il semble faire du surplace là par contre. Les choses ne sont pas évidentes et il semble aussi que « Nuit debout » ne soit qu'une partie de la réponse aux yeux d'une grosse majorité de Français. Je pense que si l'on n'entend pas ce qui se passe aujourd'hui, si l'on n'entend pas ce phénomène et d'autres, alors on se prépare des lendemains difficiles. – Yves Saint-Omer, sociologue, enseignant à Paris 8, auteur d'une petite histoire de l'expérimentation démocratique paru aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur « France à fond ». – Merci. – France à fond. 6h-10h. Jules La Vie. – Eh, ça va tout le monde ? – Il paraît qu'on n'est pas assez nombreux. – C'est pas mal de ce qui paraît. – Il paraît qu'on n'est pas assez nombreux à « Nuit debout » bordel. – A ce qui paraît, à ce qui paraît. – Eh, moi je ne sais pas pour vous, mais je suis allé à « Nuit debout » aujourd'hui, on était plein. On était plein de bonne humeur. On était plein d'intelligence collective. On était plein de créativité. On était plein de bruit et de fureur contre ce qui se trame actuellement, contre ce que nous prépare le gouvernement. On était plein d'envie de faire « La Nuit debout » par vous ! Alors du coup, on vous a fait une petite chanson pour aller avec ça. On était… Est-ce qu'ils sont les micros de la G ? Est-ce qu'on peut avoir les micros de la G ? Est-ce que Chanson Debout a le droit de réquisitionner les micros de la G ? Provisoirement, on les rendra dans le même état qu'on les a trouvés. Là où la logistique les aura retrouvés, repêchés. C'est bon ? On a du micro comme s'il en pleuvait. Mais grave. Ok, on voudrait vous présenter l'atelier Chanson Debout qui s'est réuni pour la deuxième fois aujourd'hui sur la Place de la République. Aujourd'hui, on était entre 10 et 15 selon les moments de la journée pour écrire. Il y avait des gens déterminés, il y avait des gens créatifs, il y avait des gens qui étaient méchamment déterminés à vous donner leur vision du 49.3. Aujourd'hui, c'est émotion de censure populaire. En musique, pour toi camarade Manuel. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3 ! 49.3, on se donne le droit de protéger. Au premier, cette motion de censure, le peuple s'organise, il coûte son cœur et sa voix. Il est populaire, il est fier d'écrire ses lois. 49.3, on se donne le droit de protéger. Le peuple s'organise, il coûte son cœur et sa voix. C'est populaire, c'est lois. Ok, alors Mickaël, tu vas te concentrer un petit peu, parce que tu dois chanter toute la chanson avec nez. Alors attends, reprends le rythme. On passe au deuxième couplet, les amis. Toutes ces manifestations, telles des mutileries. Au mépris de ces sales manigances, milliardaires. Minorités manipulées, mais sans vice-hère. Négligez, dissociés, opprimés, oubliés. Ouvrez-nous, suivez-nous, mixez-vous tous les heures. Écrivons ensemble, les règles du monde d'après. Du monde d'après ! 49.3, on se donne le droit de mettre à la figure. Cette motion de censure, le peuple s'organise. Écoute son cœur et sa voix. C'est populaire, et bien à l'écrire ses lois. Et Manu, ce prochain couplet est pour toi. Ton intelligence n'est égale que ton impuissance. Joli Jean, le russage avec aisance. Hollande, Hollande, où est ton humanité ? Lamentable, tu libres nos libertés. 49.3, on va sentir le cataract. Tu nous caves, tu nous gazes, la gastro sera pour toi. 49.3, on se donne le droit de mettre à la figure. Cette motion de censure, le peuple s'organise. Écoute son cœur et sa voix. Censure populaire, et bien à l'écrire ses lois. Servis de salopards, soignants de salariats. Tu imposent la tyrannie aux côtes du travail. Vraiment contre la violence de l'État. Unité contre ton monde ultra-libéral. Contre ta police et ton 49.3. On déteste, on se mobilise et on vaincra. On vaincra ! 49.3, on se donne le droit de mettre dans la figure. Cette motion de censure, le peuple s'organise. Écoute son cœur et sa voix. Censure populaire, et bien à l'écrire ses lois. Allez, avec nous ! 49.3, on se donne le droit de mettre dans la figure. Cette motion de censure, le peuple s'organise. Écoute son cœur et sa voix. Censure populaire, et bien à l'écrire ses lois. Censure populaire, et bien à l'écrire ses lois. Censure populaire, et bien à l'écrire ses lois. Merci. J'aime. Merci beaucoup, c'était Chanson debout. Chanson debout, c'est des ateliers participatifs. Quel autre ? Laquelle ? Alors, Chanson debout, c'est des ateliers participatifs. En trois heures, on a écrit cette chanson. Demain, on la rejoue pour Global debout, dimanche, à 19h. Voilà. On sera là. On va conclure, on va conclure juste là, sur une chanson de chanteur d'actu, qui s'appelle Nuit debout. All right, les amis. Une chanson, nous t'en tiens à dire, qu'elle a été écrite par la grande et magnifique féministe ultra-révolutionnaire, Estelle Scuderi. Une chanson sur la nuée du bout, en forme de message personnel, à M. François Hollande. Et mec, sache que nous faisons nuit blanche par la volonté du peuple, et que nous n'irons faire de deux que par la force de ce reste. Et encore, premier 66 mars de l'histoire, Ça restera dans les mémoires, Fini d'aller à l'abattoir, C'est le réveil des moutons noirs, J'irai passer la nuit debout, On peut toujours nous évacuer, Je veux vivre ma vie debout, On viendra se réinstaller, République, Allez, Les amis, Citoyens éveillés, Que nul entre ici, S'il n'est pas révolté, De passer du rêve général, A la fin d'un monde libéral, Violent, raciste, patriarcal, Bienvenue au quartier général, Et c'est ici les mecs, J'irai passer la nuit debout, On peut toujours nous évacuer, Je veux vivre ma vie debout, On viendra se réinstaller, On viendra se réinstaller, A la fin d'un monde libéral, Citoyens éveillés, Que nul entre ici, S'il n'est pas révolté, Pays enruinés, Ouvriers, Trécaires, Stagiaires et harcelés, Indigènes, Peuples des quartiers, Voilés, Racisés, Méprisés, J'irai passer la nuit debout, On peut toujours nous évacuer, Je veux vivre ma vie debout, On viendra se réinstaller, Republique, C'est ici les mecs, Que nul entre ici, S'il n'est pas révolté, Les CRS et la PAC, On promet de vous rendre un saignac, On a vos flashballs en flashback, Gouvernement, Pas un rédac, Je veux passer la nuit debout, On peut toujours nous évacuer, Je veux vivre ma vie debout, On viendra se réinstaller, République, Enormie, Citoyens, Reveillés, Que nul entre ici, S'il n'est pas révolté, Eh les gars, Est-ce que vous êtes chauds sur la planche de la pluie ? Ah non, 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 non ! Est-ce que vous êtes chauds les vieux de monde ? All right, les amis, c'est le dernier couplet, On s'accroche, Oh là là ! Ah oui, Ah là là, Retrouvez le sens du commun, Nous en faisons notre serment Partout en France et maintenant Et du coup, j'irai passer la nuit debout On peut toujours s'évacuer Je vois vivre ma vie debout On viendra se réinstaller République, un homme, un citoyen éveillé Que n'est notre ici, s'il n'est pas révolter Je veux vivre ma vie debout On peut toujours s'évacuer Je veux vivre ma vie debout Je veux se réinstaller République, un homme, un citoyen éveillé Que n'est notre ici, s'il n'est pas révolter République, un homme, un citoyen éveillé Que n'est notre ici, s'il n'est pas révolter Je veux vivre ma vie debout Merci ! C'était la commission Chanson debout On se retrouve demain à 19h Pour tous les concerts avec les restitutions d'ateliers Il y aura Gaël Fay, il y aura plein d'artistes Merci beaucoup, vous pouvez les organiser dans notre ville Un grand merci à un chanteur d'actu Qu'on composait avec les partis Et les gars ! Est-ce que je peux dire un truc ? Attends, s'il te plaît Est-ce que je peux vous dire un truc ? Juste vous dire On s'en fout d'être les plus nombreux Ce qui est le plus malin, c'est d'être les plus malins Quand on est 10 sur la place, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on est 100 sur la place, qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne sait pas être à 2, on ne sait pas être à 10 Si on ne sait pas être à 10, pourquoi être 100 ? Pourquoi être 3000 ? Arrêtons d'être obsédés par les nombres Commençons à travailler sur nous